Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit zèbre avec le Adi Pro. J'ai fait des grands tubes comme ça que j'ai fermé dans les deux extrémités. J'ai fait trois tubes, un de 100 rangs, un de 90 rangs et un de 45 rangs. Aujourd'hui, nous allons faire un zèbre. Aujourd'hui, nous allons faire un zèbre sur notre Adi Pro. Pour le corps, nous allons avoir 100 rangs. C'est un tube que j'ai mis en main. 100 rangs pour le corps, 90 rangs pour le corps, et 45 rangs pour le corps. Donc, je vais commencer avec la tête. Pour commencer la tête, on va faire comme je l'avais fait avec le lapin. On va faire comme ça. Et comme ça. On va faire ça pour avoir juste les petites oreilles qui dépassent. J'ai déjà préparé mon élière à laine. Là, on va d'être là. On va faire des petites oreilles. On va faire des petites oreilles. Oui, naturellement, on va faire des petites oreilles. Non, on va faire des petites oreilles comme ça. Onでした quelle pregnantique boss. Je suis maintenant trèsếtante. On va faire des petites oreilles. On va faire des petites oreilles. On va faire des petites oreilles. Merci. C'est un zèbre. C'est très très suave là, cocotte. On peut faire un nœud comme ça. C'est un chat. Non, ça veut être un zèbre. C'est un zèbre. C'est un zèbre. Non, c'est pas un lion. C'est un zèbre. C'est pas un cochon. C'est pas un cochon non plus. C'est pas un oiseau. C'est pas un oiseau. Non, c'est pas un oiseau. On a des petites oreilles. Fermez les oreilles. C'est un tigre. Un tigre ? Un tigre ? Non, ça veut être un zèbre. Est-ce que c'est un zèbre ? Un zèbre, oui, c'est un zèbre. Un zèbre, oui, c'est un zèbre. Un zèbre, oui, c'est un zèbre. Désolée pour les bruits. Il y a beaucoup de circulation aujourd'hui. Donc on continue. On fait l'oreille. Voilà, ça c'est l'oreille, une oreille de fête. La rue va finir par fondre ces marines de bontillés, jamais de moi ! Si jamais je tiens celui qui a rameté des points la rue, je suis une pierre et en mer ! C'est quoi ? Oh non ! Voilà, mes oreilles sont faites. Maintenant, on va aller fermer la tête. The ears are done. And now, I'm gonna go close the head. I'm gonna go on the side like this. Get one stitch. So, I done this side. J'ai terminé cette partie-ci. Je vais passer ma laine à travers pour me rendre de l'autre côté. J'ai terminé cette partie-ci. 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 Alors, on a notre tête qui commence à prendre forme. Les oreilles, je vais les ajuster. Mais notre petit zèle commence à prendre forme. Ça commence à ressembler à un petit zèle. Voilà. Ça commence ici. Oui, ça commence. Maintenant. Oui, ça commence à être fini. Maintenant, on va attacher. Nacol. Attaché nos barres. Et avec nos barres. Et avec le vent. So now, I take the body part and the end. And I will attach it together, like this. Make sure it's, it's, um, it's equal both sides. Donc, on attache les deux, le corps et les bras ensemble et on fait certain qu'on est égal. Comme ça. Et là, on va être bon pour commencer. On va commencer. On va commencer notre doux-dou. Par en haut. Avec le corps, on va essayer d'enligner nos parties. On va faire une belle couture. Donc, on va essayer d'enligner. Et on va essayer d'enligner. On prend les coins sur le côté comme ça et on y va, j'en prends deux, so you take the stick on the side like this, you take two, or you get to the other side, you take the stick to the center, you get to the other side, you get to the other side, you get to do the todo, I grab star popped it out, you put the stick around, you get to the other side, Et en plus, je ne suis même pas obligée de faire des corvées en échange. Alors, peut-être que c'est en train de tourner en haut. Il faudra commencer à fouchir, à fait vite. Expliquez-moi. Je ne vais pas coller. So after that, we stretch. On tire. Comme ça, nos points se resserrent. Ça fait une belle fouture. Ça, il y a pas sûr. Oui, ça retient tout ça. Et puis là, on va aller sur vers l'autre côté. L'autre côté. On plier. On commence ici. Ça commence ici. ça commence c'est pas possible vous êtes un peu plus c'est pas possible 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 en attendant Voilà, on y est arrivé. On tire. So we stretch our yarn, so we make a nice sewing job, and when I arrive here, usually I attach those boat knots together, so it's not moving anymore. And I get new yarn, and sew it together. Don't worry about this, we're gonna sew it after. So, we go straight there, on the side again, and get this stitch. I know it's not easy to see because of the yarn, the yarn is very colorful. It's not the best color for the yarn, because the yarn is very colorless. But, as I wanted to do it with the yarn, there's not much choice. And we do it like this, for the two of our yarn. And we do it like this, and the yarn is very short. And we're going to sew it together, and we're going to sew it together. It's a fun tool. Doudou. OK. On arrive au bout, on the tire, comme ça, on the debout, comme ça. Bien. Et ça suffit, c'est bien attaché. Et là, on a fait nos jambes. We already did the legs. So now, I'm gonna go under the arm and start closing it here. Like we did for the legs. Je fais la même chose que j'ai faite pour les jambes. Je mets les deux morceaux ensemble, comme ça. Et j'enlis les rangs comme ça pour être sûr d'avoir une bonne couture. Comme les jambes. Ça commence ici. C'est parti. Réalisé par des circuits. Et là, on a fait le nombre de ces circuits. J'ai vu ce qu'on a vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu une petite plate. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Voilà, on est rendu à la fin, on va étirer les deux bouts de laine, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, belle couture, on va faire la même chose de nos côtés, on est rendu à cacher C'est un peu plus de fil, on va cacher le site, on va les voir, on va étirer. C'est parti. C'est parti. Put everything on the floor. Pick it up after. Almost finished with the hiding. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mr. Zebra start to look like a zebra. We have our head. On a notre tête de nouveau. Puis là, maintenant, on va décider quel côté qu'on veut mettre notre visage. Moi, je mets un peu. Mais je vais prendre ce côté-là. Non. Ce côté-là. Je vais utiliser ce côté-là. C'est parti. Pour commencer, on va attacher notre tête sur le bord. Il ne faut pas aller trop serré. Moi, je me laisse toujours un petit bout de laine comme ça pour faire un nœud à la fin. Comme ça. Je vais toujours garder un petit bout de laine comme ça pour le petit bout de laine. Je vais faire un petit bout de laine comme ça. Parce que vous ne voulez pas le stretch trop trop. Et ça ne va pas bien après. Je vais très, très gendre. Pour le premier rang. Le premier rang, moi, je fais toujours doucement. Un peu trop serré. Parce que ça, on serre trop. On est les oiseaux fond du bruit, hein? Chut. Un petit oiseau! C'est pas trop bruit, blanc. Voilà. Chut. Voilà à l'oiseau! Pas de oublouins. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501